Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord, la nouvelle directive de l'Union Européenne sur la transparence fiscale des multinationales. Ensuite, la dégradation de la situation en Ethiopie et les enjeux qui l'expliquent. Depuis de nombreuses années, des mobilisations militantes dénoncent l'impunité qui touche les multinationales qui pratiquent l'évasion fiscale. Depuis tout aussi longtemps, des économistes ont quantifié l'ampleur de cette invasion qui constitue autant de recettes en moins pour le budget des États qui serait bien utile pour arrêter la case des services publics et la paupérisation grandissante d'une partie de notre société. Un groupe d'économistes des universités de Berkeley et de Copenhague démontre ainsi dans une étude datée de 2018 que 40% des bénéfices des multinationales échappent à la fiscalité au niveau mondial par leur transfert vers des paradis fiscaux. Ce sont ainsi 900 milliards de dollars qui n'ont pas été taxés en 2018 avec en conséquence une perte de 200 milliards de recettes pour les États. Pour la France, le manque à gagner s'élève à 15,5 milliards de dollars. La pression militante a contraint l'Union européenne à mettre à l'ordre du jour la lutte contre cette évasion fiscale. Les députés européens devaient adopter le 11 novembre une directive régulant la fiscalité des multinationales afin de rendre impossible l'évasion fiscale. Cette directive devait contenir le principe de la transparence fiscale en obligeant les multinationales à publier dans chacun des pays où elles sont présentes leurs activités et augmentant de leurs impôts. Cette mesure appelée le reporting public pays par pays permet à chacun de vérifier si les impôts payés correspondent à des activités réelles et ainsi de repérer les évasions fiscales. La directive a effectivement été présentée dans les députés européens le 11 novembre mais elle ne contient pas ce principe élémentaire de transparence. En effet, la directive abdotée stipule que l'obligation de déclaration publique ne concerne que leurs activités au sein des pays de l'Union européenne ou dans un pays figurant sur la liste des paradis fiscaux. Concrètement, cela signifie que plus de 75% des pays du monde sont exclus de cette obligation. Une seule filiale dans un de ces pays suffira donc pour faire de l'évasion fiscale en toute impunité. Cerise sur le gâteau, la directive prévoit que les entreprises pourront ne pas divulguer ces informations si elles les considèrent, je cite, comme commercialement sensibles. A juste titre, les organisations non gouvernementales regroupées dans la plateforme paradis fiscaux et judiciaires résument cette directive comme suit dans une tribune publiée le 10 novembre 2021, je cite, les multinationales vont pouvoir continuer leur montage en toute opacité pour échapper à l'impôt. La plupart des grands médias ont jugé cette information comme dénuée d'intérêt et l'ont soit passé ce silence, soit relégué à la énième page de leur publication. Le 2 novembre dernier, le gouvernement éthiopien décrétait l'état d'urgence pour faire face à la guérilla que mène le front de libération du peuple du Tigré dont les troupes se dirigent vers la capitale du pays. La couverture médiatique de ce conflit prend deux formes essentielles. La première est de taire tout simplement l'information en la jugeant insignifiante et dénuée d'intérêt. La seconde consiste à présenter le conflit de manière manichéenne avec un bon et un gentil protagoniste d'une part et un tyran de l'autre. Rien bien entendu n'est exposé du contexte régional ou des intérêts des grandes puissances en jeu. Cette fois-ci, les gentils ce sont ceux que la presse nomme les rebelles tigréens et le méchant désigné et le gouvernement éthiopien. Il n'est pas inutile de rappeler quelques éléments de ce contexte silencié par la plupart des médias. Le premier élément à avoir en tête est la place stratégique de ce pays en Afrique de l'Est puisqu'il est situé à proximité de Djibouti, du Soudan et de la Somalie. Dans le tome 2 de notre manuel stratégique de l'Afrique publié en 2018, nous soulignons que le contrôle de cette zone signifie le contrôle de la mer Rouge et du golfe d'Aden qui depuis le percement du canal de Suez en 1869 est devenu un enjeu essentiel dans l'affrontement entre grandes puissances. Ce canal est un point névralgique pour l'acheminement du gaz et du pétrole en provenance du Moyen-Orient avec 4,6 millions de barils par jour en 2012. De même, le détroit de Babel-Mandel, situé dans la même zone, voit transiter 3,8 millions de barils par jour à la même date. En fait, 70% du trafic pétrolier mondial transite par l'océan Indien. Le second élément du contexte que vous ne trouverez pas dans nos grands médias est le caractère vital de la région pour l'approvisionnement en énergie de la Chine. Bloquer l'accès de la Chine à ses ressources est une préoccupation déjà ancienne des États-Unis et de leurs alliés. Cela a conduit dans le passé ces impérialismes à soutenir la sécession du Sud-Soudan et à intervenir militairement en Somalie au prétexte de lutter contre l'islamisme. Le troisième élément du contexte silencié est la politique internationale du nouveau chef d'État éthiopien venu au pouvoir en 2018. Celui-ci a en effet mis fin à la longue guerre de deux décennies entre l'Éthiopie et l'Érythrée par la signature d'un accord de paix et de coopération avec ce pays. Il a également multiplié ces derniers mois ses accords économiques avec la Chine. En mars dernier, les deux États signaient ainsi un accord plurisectoriel visant à concrétiser le projet chinois d'investissement intitulé « La ceinture et la route », plus communément appelé « les nouvelles routes de la soie ». Ces éléments du contexte sont incontournables pour comprendre le soutien des États-Unis à la dite rébellion tigréenne. Sans surprise, les États-Unis appellent à des sanctions contre le gouvernement éthiopien et excluent ce pays du bénéfice de la Goa, c'est-à-dire de la Loi sur les opportunités de croissance en Afrique, facilitant ainsi les exportations vers le marché états-unien. Sans surprise également, cette exclusion de la Goa concerne également la Guinée et le Mali où des coups d'État soutenus par les masses populaires et leurs organisations ont eu lieu. Soutenir certains coups d'État et en condamner d'autres, soutenir certaines rébellions internes et en condamner d'autres, instrumentaliser des conflits nationaux, fomenter si nécessaire de toutes pièces de pseudo-rébellion, telles sont aujourd'hui les réalités qui se cachent derrière les discours de lutte contre le terrorisme, de défense des droits de l'homme, du droit et du devoir d'ingérence humanitaire. Une nouvelle fois, et vérifier la règle de base de toute information sérieuse, à savoir qu'informer sans contextualiser, c'est désinformer. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas.